Si on cherche à faire le bilan de dix années de gouvernement maudit, on peut bien sûr commencer par mesurer l'impact que cette gouvernance aura eu sur les minorités et bien sûr d'abord les musulmans. Les musulmans ont été ciblés d'abord par des groupes qu'en Inde on appelle vigilantistes, des groupes qui exercent une police culturelle dans la rue, sur les campus universitaires. Et il y a eu dès septembre 2014 une première campagne les visant contre ce qu'ils appellent le love djihad, contre la façon dont selon eux de jeunes musulmans s'efforcent de séduire de jeunes hindous eux pour les convertir, les épouser et avoir des enfants avec elles. Bon, campagne qui reflète le grand sentiment de vulnérabilité, on peut même dire le complexe d'infériorité des hindous vis-à-vis des musulmans et notamment des hommes musulmans. Et campagne qui a été relayée ensuite par certains gouvernements BJP, à commencer par celui de Yogi Adityanath à partir de 2017. C'est une campagne d'intimidation qui va être suivie d'une autre contre ce qu'ils appellent le land djihad qui vise, alors cette fois selon eux toujours, à éviter que des hindous laissent leur bien immobilier à des musulmans dans des quartiers mixtes. Et là c'est un facteur de ghettoïsation, empêcher que les musulmans viennent vivre dans les quartiers où il y a une majorité hindoue. A cette campagne succédera celle contre les conversions qu'on va appeler karvapsi, ou homecoming en anglais, donc ramenées dans le giron de l'hindouisme des musulmans ou des chrétiens qui auront été convertis au christianisme, qui se seront convertis au christianisme. Et pour finir, évidemment la campagne la plus violente, c'est celle qui est menée au nom de la protection de la vache, mais qui en fait se traduit par ce qu'on appelle un beef ban, par une interdiction de la consommation de viande bovine, voire de viande tout court d'ailleurs. Et là, cela débouche sur des patrouilles, sur les autoroutes du nord de l'Inde, c'est l'Ariana, le Penjab, le Rajasthan, qui sont les épicentres de cette campagne, qui se traduit par une sorte de chasse à l'homme, une sorte de contrôle des camions susceptibles de transporter de tels animaux, et susceptibles selon eux de les amener à l'abattoir, et des campagnes qui se traduisent aussi par des lynchages. On aura une série de lynchages de fermiers musulmans, ou de musulmans accusés de consommer de la viande bovine à partir de 2015-2016. Et le pic aura sans doute été atteint en 2018, mais c'est aussi parce qu'on n'a plus guère de chiffres pour connaître le nombre de lynchages. Bref, une série de campagnes qui, à mes yeux, reflètent la montée en puissance de tout un réseau de militants locaux, qui sont beaucoup mieux organisés qu'on ne le dit souvent, parce que l'analyse la plus commune consiste à dire, bon, c'est la communauté hindoue qui se défend, et la justice elle-même, la Cour suprême elle-même, a parlé de mob lynching, comme si c'était la foule qui se défendait contre un corps étranger qui l'agressait. Non, on a affaire à des militants très organisés, très entraînés, qui d'ailleurs manient toutes sortes d'armes, et pas que des armes blanches, loin de là. On a affaire à quelque chose qui relève de la construction d'armées privées, de milices. Et une des grandes questions que je me pose, c'est celle du devenir de ce genre de groupe, lorsque le pouvoir changera demain, si un jour il change demain. Mais là, ce serait plutôt pour, je dirais, une analyse post-électorale qu'une analyse pré-électorale. Le point important que j'ajouterai à ce chapitre, c'est qu'on a donc eu une mise au pas, le mot est un peu faible d'ailleurs, mais quand même, je le garde, de la communauté musulmane, de fait, dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans la loi. Et à côté de cette mise au pas de fait, il y a eu, de facto, si vous voulez, il y a eu aussi un contrôle des minorités déiourées. Et ce sont toute une série de lois qui vont être très difficiles à faire disparaître si le pouvoir change de main. Des lois qui ont, évidemment, culminé avec le Citizenship Amendment Act, le CIA de 2019, qui, pour la première fois de l'histoire de l'Inde, fait rentrer le droit du sang dans la définition de la citoyenneté, puisque seuls les non-musulmans réfugiés du Bangladesh, d'Afghanistan et du Pakistan sont éligibles à la citoyenneté indienne. Ce qui pose un énorme problème pour tous ceux qui n'ont pas de papier d'identité, qui sont musulmans, et qui ne peuvent pas montrer que ce ne sont pas des réfugiés, qu'ils sont là depuis des années, voire des générations. Et c'est une des raisons de la panique qui s'est emparée de bien des musulmans à travers l'Inde lorsque ce CIA a été voté. D'autant plus qu'il a été combiné à la mise en place d'un National Citizen Register, qui vise à, justement, recenser les citoyens indiens et met en difficulté tous ceux qui n'ont pas de papier. Dieu sait s'il y a beaucoup d'Indiens qui n'ont pas de papier. Donc là, on est passé dans le domaine légal. On est passé à une ethnicisation de la démocratie indienne, de la République indienne, non plus de fait dans la rue, mais aussi dans le droit. Et ce droit, il a aussi bougé au niveau de nombreux États gouvernés par le BJP, qui ont passé des lois rendant les conversions quasiment impossibles. Aujourd'hui, pour vous convertir dans un État comme le Gujarat ou l'Ottar Pradesh à une religion autre que l'hindouisme, il faut l'autorisation des autorités, du district magistrate, du district collector, qui ne va pas la donner lorsqu'il s'agit de passer au christianisme, au bouddhisme. Et à ces lois s'en sont ajoutées d'autres, qui rendent les mariages interreligieux très difficiles, et eux aussi, à nouveau, dans les États dirigés par le BJP, y compris le Madhya Pradesh. On est là face à une logique qui rappelle d'ailleurs celle d'Israël, où il n'y a pas de mariage possible entre des communautés qui doivent aller à Chypre pour se marier, pour avoir des papiers montrant qu'ils sont époux l'un de l'autre. Et puis, alors, à ces lois s'ajoutent des règlements. Là, on n'est pas dans l'ordre de la loi, mais on est dans l'ordre de l'ordonnance municipale, dans un État comme le Gujarat. Quand vous voulez vendre votre bien immobilier, quand vous voulez céder votre appartement, votre maison, à quelqu'un qui n'est pas de votre communauté, il faut là aussi l'autorisation du district magistrate pour que, justement, la question de la mixité religieuse soit contrôlée. Donc, des villes comme Ahmedabad, comme Baroda, comme Surat, ont maintenant des quartiers entiers qui ne sont plus mixtes, ne peuvent plus véritablement être mixtes. Voilà. Donc, ça, c'est un héritage très lourd, très lourd, qui rend le multiculturalisme à l'indienne que nous connaissions, qui n'a jamais été parfait, loin de là. Mais bien plus compliqué, non seulement dans les faits, avec ces groupes paramilitaires qui font la police culturelle sur le terrain, et avec des lois nationales, régionales ou locales, qui aussi compliquent sacrément la situation. L'autre versant, l'autre héritage de dix années de gouvernement maudit, c'est évidemment la destruction de tout un dispositif institutionnel. On est dans un régime populiste, autoritaire, où le chef, d'une manière arbitraire, dirige, avec une verticale du pouvoir qui contourne les institutions, un culte de la personnalité qui, de fait, dévalorise les institutions. Et alors là, toutes les institutions, le parti politique lui-même, son parti politique lui-même, le BJP, a perdu sa vitalité. Les cadres sont nommés par New Delhi, par Narendra Modi ou par Amitya. Les chefs de gouvernement, BJP, n'existent que parce qu'ils sont eux aussi parachutés depuis New Delhi. C'est tout le contraire de ce qu'était le BJP. Un parti où la collégialité l'emportait, un parti où il y avait des cadres régionaux qui formaient l'ossature de cette machine politique. Et donc, on a mis la pyramide sur sa tête, en quelque sorte, un peu comme Indira Gandhi l'avait fait avec le Congrès dans les East-Andies. Le Congrès ne s'en est jamais vraiment remis, d'ailleurs. Donc, il a dévitalisé cette institution qu'était son parti. Il a complètement dévitalisé le Parlement, où il ne va jamais, à la différence de Man Mohantzin, qui était présent dans toutes les sessions parlementaires importantes. Et le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement. Les commissions parlementaires ne sont même plus censées regarder les projets de loi à l'avance, améliorer ces projets de loi. D'ailleurs, le résultat est catastrophique. Certaines de ces lois ne tiennent pas debout. Et surtout, c'est évidemment la recette pour plus d'autoritarisme encore. Rappelons-nous comment les Farmers Laws ont été passés, ont été votés, expédiés en dépit d'une opposition qui, sans doute, était majoritaire à la Chambre haute. Bon, ça, c'est un cas encore caricatural. D'autres institutions plus importantes encore pour la démocratie indienne ont été mises à mal. On ne va pas toutes les citer parce que ça ferait beaucoup, mais deux méritent quand même, qu'on s'y intéresse. La Cour suprême, la Commission électorale. Bon, la Cour suprême avait, dans la tradition indienne, un prestige quasiment inégalé à travers le monde. Où trouvions-nous des juges qui étaient à ce point indépendants ? Indépendants parce que, eh bien, ce n'est pas des hommes politiques comme aux États-Unis qui nomment les juges, c'est d'autres juges. C'est le système du collégium qui fait qu'un collège de juges désigne les juges de la Cour suprême. Indépendante, ensuite, cette Cour suprême, parce que pour se débarrasser d'un juge qui gêne trop les politiques, il faut une majorité qualifiée au Parlement. C'est le système de l'empeachment qui est, évidemment, très difficile à mettre en œuvre dans un Parlement où il n'y a jamais une majorité très importante. Eh bien, ça, ça a été complètement raboté, pour ne pas dire plus. Et de trois manières. Premièrement, les juges se sont révélés particulièrement vulnérables. Alors, vulnérables parce qu'ils sont intéressés à des postes après leur arrivée à l'âge de la retraite. Et ils sont à la retraite assez jeunes, à 60 ans. Donc, ils ont envie de continuer à avoir une voiture, un chauffeur, un logement de fonction. Voilà, quelque chose qui permet de continuer à vivre bien. Et donc, s'ils se comportaient de manière suffisamment docile pendant leur tenue, pendant leur mandat, enfin, leur terme, si on prend le mot anglais, de juge, eh bien, ils auraient ces post-retirement sinecures. Et Rajan Gogoi, chief justice of India, il n'y a pas si longtemps, est devenu comme ça membre du Parlement. Et du coup, il y a une forme d'autocensure. C'est évident. Ils sont vulnérables aussi parce que, eh bien, eux-mêmes sont corrompus. Et il y a des affaires. Il y a des affaires qui ont atteint certains des juges. Alors, quand un juge est susceptible de poursuite et que le ministère de l'Intérieur, tenu par Amitcha, le sait, il y a un levier, il y a un chantage. Et puis, il y a une troisième manière de mettre la Cour suprême en difficulté. Oui, le Collégium fait une liste et propose de promouvoir à la Cour suprême un certain nombre de personnes. Mais c'est le ministère de l'Intérieur ou de la Justice. En pratique, c'est l'Intérieur. En principe, c'est la Justice qui procède à la nomination. Et le gouvernement de Narendra Modi, ne voulant pas accéder aux demandes des juges du Collégium, est resté assis sur des propositions de nomination pendant des mois, voire des années, de sorte qu'aucun des juges qui ne lui plaisaient pas n'a réussi à être nommé à la Cour suprême. Et ça, c'est quand même la forme la plus évidente de contrôle de la Cour suprême par le pouvoir politique. De sorte que le Collégium a fini par, lui aussi, s'autocensurer en considérant que, finalement, ce n'est pas la peine des juges qui n'avaient pas l'aval du pouvoir politique parce qu'ils ne seraient pas nommés. Donc, autant vérifier que le juge qu'on a en tête plaît au pouvoir avant de le sélectionner. On a complètement dévoyé, du coup, l'indépendance de la justice indienne. La commission électorale, quelques mots brièvement, c'est évidemment le gardien de la procédure électorale tellement importante. On a, peu à peu, rendu son travail impossible. Déjà en 2019, déjà en 2019, quand Lavassa était à la commission électorale et qu'il n'avait pas réussi à empêcher que Hénarendra Modi et Amitsha utilisent la religion dans la campagne électorale, on avait vu combien cette commission était sur la défensive. Mais là, en 2024, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que, véritablement, on ne punit que l'opposition lorsque les lignes rouges sont franchies. Et le reste du temps, on dit amène à tout ce que le pouvoir central exige ou fait d'illégal. Alors, ça nous amène à un dernier point. Cette commission électorale a rendu cette campagne électorale caricaturale. Mais cette campagne électorale était de toute façon une caricature. Alors, là, je parle bien sûr de la manière dont Narendra Modi et le BJP l'ont conduite. on dira un mot de l'opposition ensuite. C'est probablement la campagne électorale la plus désastreuse qui nous a été donnée de voir en Inde depuis des décennies. Une campagne électorale du BJP, toujours centrée sur Modi, bien sûr, mais n'ayant comme thème que la lutte contre les musulmans, les minorités en général, une opposition censée, prête à brader le système de la discrimination positive en donnant les quotas des bascastes et des aborigènes et des adivacis aux musulmans, un tissu de mensonge répété ad nauseum et un premier ministre qui a perdu le nord dans bien des cas n'ayant plus d'arguments censés à avancer. C'est véritablement la campagne électorale au cours de laquelle on aura vu un premier ministre sûr de lui qui venait d'inaugurer le temple dériodiard explosé en plein vol ou implosé en plein vol. On avait rarement vu en quelques semaines une telle déconfiture. C'est lié à sa personnalité, clairement, c'est lié à l'absence d'arguments de fond. Et l'absence d'arguments de fond, on l'a vu aussi lorsqu'il s'agit de parler du bilan économique et social. il n'y a plus aucune référence dans le discours de Narendra Modi à ce qui faisait la thématique de 2014. Hachédine, le développement, la création d'emplois, le doublement du revenu paysan. Enfin, la liste est très longue de tout ce qui était promis sur ce terrain et on ne peut plus en parler, de même qu'on ne peut plus parler de la fameuse néo-middle class qui était censée se développer à mesure que la croissance s'affirmerait. Donc, une campagne électorale véritablement ratée qui d'ailleurs suscite du côté du corps nationaliste hindou des tensions nouvelles. Des tensions nouvelles parce que au sein du RSS, même au sein du BJP, il y a une prise de conscience qu'on arrive à une fin de règne, qu'on arrive à une fin de cycle et du coup une désolidarisation tout de même assez spectaculaire ce que Bagbat a pu dire, le chef du RSS a pu dire du gouvernement Modi, il faut remonter en 1984 pour voir un chef du RSS se dissocier à ce point du BJP. Alors, ça sera peut-être sans suite, ça dépend du résultat bien sûr, mais c'est quand même un facteur à noter. Un dernier mot concernant l'opposition, alors l'opposition qui a été sous le feu du pouvoir quand même, là aussi on a innové, jamais on avait mis en prison un chef de gouvernement d'un État comme Arvind Kejriwal a été mis en prison, après Soren d'ailleurs, qu'il ne faut jamais oublier, du Djarkand, jamais on avait gelé les crédits bancaires du principal parti d'opposition comme ça a été le cas avec le Congrès, jamais non plus on avait débauché autant de députés sortant de l'opposition. Le BJP aligne 25% de ses candidats qui sont des députés sortant de l'opposition. Ça pose d'ailleurs des problèmes au sein du BJP parce que ça veut dire qu'ils prennent la place de cadres locaux qui attendaient leur tour depuis longtemps. En dépit de tout ça, on est quand même frappé par la résilience de l'unité de cette coalition jumbo parce qu'on est à quasiment 30 parties. Ils ont fait front. Alors à mesure que le pouvoir était répressif, ils serraient les rangs. C'est le paradoxe de l'attitude de Modi, bien sûr, et de Amitya. Ils serraient les rangs au point de se sentir des ailes. Que Raoul Gandhi revienne au Nautar Pradesh, c'est quand même un signe de cette confiance retrouvée. Que l'on fasse un seat adjustment, que l'on se partage les circonscriptions d'une manière à ce point systématique, c'est aussi le signe d'une vraie solidarité, d'un désir de parvenir au pouvoir. Ça n'a augure pas du résultat, bien sûr, d'autant qu'on peut craindre que ces élections soient truquées. La commission électorale s'est montrée particulièrement opaque dans ses réponses aux questions qu'on lui posait, que d'ailleurs la presse et les ONG lui posaient, parce que la justice n'en a pas posé beaucoup des questions. Mais c'est important de se dire que lorsque vous augmentez comme la commission électorale l'a fait le pourcentage de participants, de votants, dans des proportions qui sont de 4, 5, 6, 7 %, alors vous pouvez bourrer les urnes, bourrer les urnes électroniques. Ça c'est quand même un thème qu'il faudra reprendre une fois les résultats connus et une fois les chiffres. On peut espérer que cette fois-ci on n'aura pas que les pourcentages mais aussi les valeurs absolues. Une fois les chiffres fournis par la commission électorale, c'est en tout cas une élection critique, une élection clé car c'est ou bien une fin de cycle ou bien cinq années d'un type de pouvoir sur la défensive n'ayant plus grand-chose à offrir avec une opposition mobilisée et on a tendance, on a coutume en France de parler du troisième tour qui a lieu dans la rue. Bon, en Inde, il n'y a qu'un tour mais qu'il y ait un second tour dans la rue cette fois n'est pas exclu parce qu'on a quand même le sentiment que si la majorité reste du côté du BJP beaucoup penseront que l'élection a été volée et là évidemment on change de registre on n'avait pas connu ça depuis bien longtemps en Inde. il n'y a qu'un